Alors Trois Baisers, c'est la fin de la saga, c'est à dire que tous les personnages rentrent dans leur destin et c'est fini, moi je m'en vais. C'est toute la fin de toutes les histoires, voilà. Ah ça j'adore, c'est à dire que ça me met en état de lévitation. Balzac, je l'ouvre au hasard et je lis un morceau et ça me rend heureuse, c'est très très bizarre. Le peuple se tuait à la porte des boulangers, c'est magnifique. Tandis que certaines personnes allaient chercher sans émeute des pâtes d'Italie chez les épiciers. Enfin moi j'adore, et je trouve qu'il a une écriture très moderne, on ne le dit jamais ça. Il y a du mouvement, il y a des couleurs, on entend presque l'écrit, c'est formidable. Tous les enfants peuvent lire Balzac, on peut commencer enfant à lire Balzac. Mon autre grand amour, c'est Colette. Je peux même lire quand elle écrit des recettes de cuisine, ou quand elle explique comment planter une fleur. Parce qu'elle a une manière d'écrire qui est charnelle. Elle, elle ne s'occupe pas de la société, de la politique, elle s'occupe des relations de tous les jours, les hommes, les femmes, les animaux. Moi je trouve qu'elle est incroyablement moderne. Après les gens disent qu'elle a un vocabulaire un peu compliqué, c'est parce qu'elle avait beaucoup de vocabulaire. Aujourd'hui on a moins de vocabulaire. C'est magnifique. Chaque phrase est comme un petit morceau de musique. Ça, le sauvage, c'est mon film quand je ne dors pas. C'est-à-dire quand j'ai trop de choses en tête, quand je n'ai pas le moral, je me lève en catimini et je vais regarder le sauvage. Et là, c'est pur délice. C'est de neuve et magnifique. Mon temps est extraordinaire. Ça c'est vraiment une comédie française à l'américaine. Il y a le rythme incroyable. Il y a du mystère. On se dit toujours que ça ne va pas marcher et que ça finit par marcher. Enfin, j'adore. Alors moi quand j'écris, j'ai besoin d'avoir un fond de musique. Parce que de temps en temps, j'ai des grands moments de solitude. Quand je ne trouve pas soit l'idée, soit l'enchaînement entre deux paragraphes. Et bien moi à ce moment-là, je me repose sur la musique. Il ne faut pas que ça soit une musique qui soit trop présente. Parce que quand j'écris, il faut que je loue. Mais il faut qu'elle soit là quand ça va par. Quand qu'elle me dise « je suis là ». Et Tchèque Baker, c'est magnifique. Ça c'est aussi mon dernier coup de cœur. Et j'adore, c'est formidable. J'ai eu la même impression que quand j'ai écouté les Beatles la première fois. Et c'est comme une symphonie. Musicalement, c'est très travaillé. C'est comme les Beatles, c'est pas... Ils ont mis, je crois, cinq ans avant leur précédent album que j'avais adoré aussi. Et celui-là, j'adore. Vampire Weekend. Snack.